Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un gratin de morue à la portugaise. Pour cela, il vous faudra 1 kg de morue dessalée, 6 pommes de terre que j'ai déjà cuit et tranchées, il faudra 3 gros oignons hachés, 3 gousses d'ail, alors si vous aimez comme moi l'ail, moi j'en ai mis 2 de plus, il faudra un demi verre de vin blanc et de l'huile d'olive et aussi 6 oeufs durs. Pour dessaler de la morue, il faut le faire 24 heures avant. Vous la mettez dans une casserole d'eau froide, sur 24 heures vous changez l'eau au moins 4 fois. J'ai fait cuire ma morue pendant une bonne dizaine de minutes dans de l'eau bouillante. Une fois qu'elle était cuite, je l'ai hachée avec les mains comme ça en enlevant les arêtes. J'ai fait cuire mes pommes de terre déjà coupées en tranches. Elles ne sont pas entièrement cuites parce qu'elles vont finir de cuire dans la poêle. Maintenant, je vais mettre mes oignons et mon ail dans une poêle avec de l'huile et je vais les faire revenir. Voilà, comme vous voyez, mes oignons commencent à revenir avec mon ail. Je vais mettre ma morue que je vais également faire revenir. Je vais rajouter mon demi-verre de bain blanc. Et je fais dorer pendant quelques minutes. J'ai fait revenir mes oignons avec ma morue. J'ai fait revenir mes pommes de terre dans une poêle avec de l'huile. J'ai mis tout ça dans un plat, un gratin. J'ai mis mes rondelles d'œufs dessus, un petit peu de persil et on va faire gratiner le tout pendant une demi-heure. Voilà, le gratin de pommes de terre à la morue est prêt. Il est gratiné à point. Je vous souhaite un bon repas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Et n'oubliez pas de partager. Au revoir.